Est-ce que vous avez vu la série documentaire Un Monde Nouveau sur Arte de Cyril Dion et Thierry Robert ? Si c'est pas encore le cas, je vous mets un petit lien par-ci par-là. En ouverture de chaque film, Cyril Dion rappelle tout ce qu'il fait et continue de faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil et que j'allais vous donner mes 8 gestes que je fais et qui ont un impact réel sur le climat. Donc je vais pas vous parler d'éteindre la lumière, de faire le tri ou de mettre un stop-up sur votre boîte aux lettres. Non, là on parle quand même, en fonction des scénarios, d'un réchauffement climatique de 2 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et il y a des gens qui te disent « Ah non mais moi c'est bon, j'ai mis un autocollant sur ma boîte aux lettres. » « Ah bah j'ai fait ma part. » Non, pas vraiment. Attention, je dis pas que c'est mal de mettre un stop-up. Non, moi aussi j'en ai un. Je dis juste que si on veut faire quelque chose qui va vraiment faire baisser son bilan carbone, bah va falloir sortir un peu plus les doigts. Ah bah oui. Alors, je vais vous donner mes gestes, mais qu'on soit bien d'accord, le but n'est pas de faire culpabiliser qui que ce soit. J'ai bien conscience que c'est pas évident pour tout le monde de faire ces changements de vie, et parfois on n'en a même pas les moyens. Le but c'est d'inspirer d'autres personnes à faire mieux, et moi le premier, je suis loin d'être parfait, j'ai encore plein d'efforts à faire, et j'ai pas fait tous ces changements dans ma vie du jour au lendemain. Je les ai rajoutés petit à petit. Mais avant, pour qu'on part tous sur les mêmes bases, petite piqûre de rappel. Aujourd'hui, les français émettent en moyenne 10 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudrait qu'on n'en émette que 2. Et moi, je viens de faire le thèse juste avant de tourner cette vidéo, j'en émets 4,7. Donc il y a encore du boulot. Premier geste que je fais et qui a vraiment un impact, j'ai arrêté de prendre l'avion. Et pourtant, ma mère habite sur la magnifique île de la Réunion, et j'ai un frère qui habite au Mexique. Autant te dire, des endroits pas trop dégueulasses pour partir en vacances. Ça fait 6 ans que je suis pas allé voir ma mère, et je ne suis malheureusement jamais allé voir mon frère. Et Dieu sait que ça me fait culpabiliser. Mais la réalité du terrain, c'est qu'un aller-retour à la Réunion, c'est 4,10 tonnes d'équivalent CO2. Soit quasiment ce qu'émet mon mode de vie sur une année entière. Donc désolé, mais si on se voit pas plus, c'est comme ça. Gestion numéro 2, je ne mange plus de viande depuis plus de 10 ans. Sachant qu'en moyenne, notre consommation de viande émet 2 tonnes d'équivalent CO2 par an, arrêter la viande, ou en tout cas la diminuer, a un impact significatif sur le climat. Après, comme vous le savez, j'essaie de monter une ferme, et donc pour des raisons d'autonomie, il y aura des animaux sur ma ferme. Donc il se peut qu'un jour, si j'ai le courage d'abattre une de mes bêtes, peut-être que j'en mangerai. Mais rassurez-vous, pour l'instant, j'en suis incapable. Geste numéro 3, je ne mange que bio et local. Alors il y en a parmi vous qui vont me dire que le bio, c'est cher. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est plus cher. Mais par rapport aux bénéfices que ça a sur le climat, la biodiversité et notre santé, c'est pas si cher que ça. En plus, si tu appliques le geste numéro 2, tu vas voir que tu vas faire des économies. Et ça te permettra de manger bio, surtout si tu t'approvisionnes directement avec les producteurs locaux ou avec les AMAP. Moins il y a un intermédiaire, moins ça coûte cher. Geste numéro 4, j'ai arrêté d'acheter des vêtements chez toutes ces grandes enseignes de fast fashion qui ne respectent ni la Terre ni les êtres humains. Je privilégie la seconde main et quand j'achète du neuf, parce que oui, j'achète parfois encore du neuf, et bien j'achète éthique. Donc ça me coûte un bras. Donc j'ai moins envie d'acheter. Geste numéro 5, j'ai changé de banque. Parce que nous, on ne s'en rend pas compte, on met juste de l'argent sur un compte. Mais les banques, avec leur choix qu'elles font en investissement et en financement, elles polluent énormément. Et quand je dis énormément, rien que les 6 plus grosses banques françaises, elles émettent 7,9 fois ce qu'émet la France entière en une année. Alors je ne vais pas vous dire chez qui aller. Par contre, comme je suis une grosse balance, je peux vous donner les 3 pires. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole. Geste numéro 6, j'ai changé de fournisseur d'énergie. Alors je vous avoue qu'avec la hausse des prix, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Mais il n'empêche que si on veut transformer notre société, il va falloir investir dans les énergies renouvelables. Et donc prendre un abonnement chez un fournisseur d'énergie verte, c'est investir directement dans la transition écologique. Et c'est une transition toute trouvée avec mon geste numéro 7, j'ai arrêté le chauffage. Alors c'est sûr que l'hiver, j'ai moins de potes qui viennent me voir. Faire une soirée de Time's Up avec un bonnet et des moufles, ça donne moins envie, évidemment. Mais ça a beaucoup d'impact et avec les économies que je fais. Ça ne me permettrait pas de payer un fournisseur d'énergie verte ? Ouais mon gars ! Et enfin, geste numéro 8, planter des arbres. C'est genre pour moi le truc le plus essentiel aujourd'hui pour plein de raisons. Et il faudra que je vous fasse une vidéo entière rien que sur ce sujet. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de promo. Pour une formation en ligne gratuite que j'anime pour la fondation Pour la Nature et l'Homme, ça s'appelle J'agis, je plante. Je vous mets un petit lien. Si jamais vous voulez organiser des chantiers de plantation, on vous explique, mets alors tout dedans. Il y a tout, va voir, tu te laisses guider et demain, tu es un planteur né, mon gars. Mais j'ai fait un petit calcul. Un arbre, ça stocke en moyenne 10 kilos de CO2 par an. Donc, si j'en plante 470, ça stockera tout le carbone que j'aimais pendant une année. Du coup, mon but, c'est qu'à la fin de ma vie, j'ai planté assez d'arbres pour que mon passage sur Terre, il ait eu un impact négatif. Ce serait fou, non ? Bon, du coup, il va falloir que j'en plante beaucoup plus que 470, mais je vais m'y mettre. Voilà, vous connaissez mes 8 gestes qui ont le plus d'impact sur le climat, mais, et vous le verrez dans le film, il y a 100 entreprises qui émettent 70% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Alors là, du coup, tu ne sais plus pourquoi je fais ça, tu te dis, mais en fait, du coup, il est débile ou quoi ? Parce qu'en fait, tout est lié. Le siècle que nous traversons va être crucial pour préserver ce qui reste de vie sur Terre. Et ces gestes que je fais, c'est que le minimum. Mais ça ne suffira pas. Il va falloir résister, s'adapter et régénérer. Et pour vous inciter à passer à l'action, je vous invite vraiment à aller voir l'excellente série documentaire Un Monde Nouveau qui est déjà en accès libre sur arte.tv et dès ce soir dans ta télé. Si tu regardes la télé, si tu fais pas, si, ce qui serait bizarre, puisque tu regardes pas cette vidéo dans ta télé, mais peut-être tu veux faire ça, tu peux, c'est ce soir à 20h50. Ça tombe bien. Et au-delà de tous ces gestes, ce qui est génial avec le réchauffement climatique, c'est que sans lui, bah, j'aurais certainement jamais eu envie de faire pousser des légumes. J'aurais certainement jamais eu envie de planter des fruitiers. J'aurais certainement jamais eu envie de régénérer les sols. Et pourtant, ça peut paraître con, mais aujourd'hui, et ben, il n'y a rien qui me rend plus heureux que quand je vois la vie dans un jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada